Venez me voir. J'ai fait une découverte au sujet du médaillon de Gringotte. Réveillon ! Réveillon ! Réveillon ! Réparons ! Réveillon ! Réveillon ! Action ! Réveilio. J'ai entendu dire que tu protégeais Préaulard, des trolls. Elle ne va pas non plus risquer ta peau. Réveilio ! S'approchez pas de moi ! Réveilio. 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 Réveilleio. Réveilio. Réveilio. lorsque je l'ai lue à voix haute. C'est une carte de Poudlard, à n'en pas douter, mais j'ignore où elle mène. Elle mène à la bibliothèque. À la réserve, pour être exact. Et légèrement plus loin. Je vois des traces de magie sur la carte. Je savais que vous pourriez m'aider. On y va ? Votre enthousiasme vous honore, et j'ai moi-même hâte de voir ce que nous allons découvrir. Mais notre expérience à Gringotts, sans parler de ce qui est arrivé à Myriam, m'a fait comprendre que le danger nous guette de toutes parts. J'aimerais que vous vous entraîniez auprès du professeur Eckatt. Mais, monsieur, la bibliothèque n'est pas dangereuse. Peut-être ne cherchons-nous qu'un livre ? Même s'il s'avère que ce n'est qu'un livre, nous devrons être prêts à tout. Revenez me voir lorsque vous aurez affûté vos talents en défense. Je vais prévenir le professeur Eckatt de votre venue. Reveillez-vous ! Bonjour ! Tiens, tu peux peut-être m'aider ? Euh, bonjour. Tu voulais me parler ? Oui, tout à fait ! Je me disais que tu aurais peut-être envie de te joindre à moi pour une aventure ? Il s'agit de suivre une carte au trésor, pour être exact. Ça devrait te changer des trolls, j'imagine. J'ai demandé à Poppy si elle était intéressée, mais je n'ai pas réussi à l'arracher à son boursouf. J'ai trouvé deux cartes, et les deux mènent à des endroits situés près de Poudlard. Tu voudrais bien y jeter un oeil ? Ah, a l'air intéressant. Pas sûr que ça envahille... Ah, a l'air intéressant. Suivre une carte au trésor de Poudlard ? J'en suis. Fantastique ! Poudlard me fascine. Tu peux garder ce qui se cache au bout de la carte. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir où elle mène. J'y jetterai peut-être un coup d'œil. Très bien. J'y jetterai un coup d'œil quand j'aurai le temps. Très bien. Si tu trouves quoi que ce soit, reviens me voir ici. B. Retour. Réveilio. Ah, un squelette de rhinocéros. Tellement il y avait une nouvelle tête pour m'aider à me sortir de ce pétro. Est-ce qu'une bonne âme voudra bien m'aider ? Ah, j'ai quelques petites choses à vous dire. Je suis là pour apprendre le nouveau sort, professeur. Bien. Le professeur Fig m'a indiqué que vous deviez terminer au plus vite vos devoirs de magie défensive. Vous allez donc devoir apprendre incendio, le sortilège de feu. Il peut servir à allumer des torches, à brûler des toiles d'araignée, et, lorsque cela est nécessaire, à vous défendre contre des personnes mal intentionnées. C'est pratique. En effet. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous accomplissiez quelques tâches. Certaines pourraient vous surprendre. C'est incroyable de voir à quel point les élèves pensent que leurs professeurs ne sont au courant de rien. Lorsque vous aurez terminé, venez me voir. Nous commencerons le travail sur incendio. Sébastien m'a dit de venir te voir à propos d'un club. Si Sébastien ne te fait confiance, ça me suffit. J'organise les duels pour Joutes Magiques, une sorte de club de duels. C'est uniquement sur invitation. Tu as dû faire bonne impression à Sébastien. Ah, me fait plaisir. Tu vas me faire rougir. Sébastien est assez doué lui aussi. Ça doit être impressionnant de vous voir vous combattre tous les deux. Comment se déroule une manche de Joutes Magiques ? Tu arrives et je t'associe à un autre dueliste. Celui qui est encore debout à la fin du combat gagne. C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur dueliste de l'école. Et pour pimenter ça, le vainqueur reçoit une récompense. Ça t'intéresse ? Je vais rejoindre ton club. Bien sûr. Les duels sont un passe-temps amusant. Je suis d'accord. Et puis, Ajoute Magique, tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit. La première fois, tu seras avec Sébastien. Ensuite, tu devras venir avec un partenaire, sinon tu combattras en solo. Alors, tu veux entrer sur le terrain ? D'accord. Fais-moi entrer sur le terrain. Épatant ! Que le feu d'artifice commence ! Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Brisez les boucliers jaunes à l'aide de sorts de contrôle baroblique, comme le... « Ringo ! » « Ringo ! » « Protoeker ! » « À venir, il hawassas une chose ! » « Léviotos ! » « Réveille ! » « Réveille ! » « Le jourle ! » « Réveille ! » « Compré ! » « C'est un avion du parlement ! » « Oh… oh ! » « Léviotos ! » « Néviotos ! » « Réveille ! » « Ce qui se peut faire ? » Il y a eu de sacrés coups pendant cette marche. Bravo, Sébastien ne s'est pas trompé à ton sujet. La concurrence est rude, mais si tu continues comme ça, tu pourrais devenir le prochain champion de l'école. Parfait. Compte sur moi. D'accord. D'ailleurs, le deuxième duel peut commencer quand tu veux. Et, en tant que membre à part entière, tu as désormais accès aux mannequins d'entraînement officiel de Joute Magique. C'est un bon moyen d'apprendre des combinaisons de sorts. Viens me voir et je l'installerai. Encore félicitations pour cette première victoire dans Joute Magique. Beau travail ! J'espère te revoir ici bientôt. Ravie de te revoir. Prostéco ! Bonjour, Lucan. Je peux utiliser le ma... Bonjour, Lucan. Est-ce que... Bonjour, Lucan. Est-ce que tout est prêt pour la prochaine manche de Joute Magique ? Tout à fait. Je t'ai préparé un super match. Tu veux refaire un combat ? Je veux refaire une manche. Oui. Allons-y. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire ? Natséone. Sébastien. Non. Je vais me battre en solo. Dans ce cas, allons-y. Que dirais-tu d'une petite rossée ? Désolée d'avance. Brisez les boucliers violets à l'aide. Prostéco ! Les burtons. C'est un peu plus que tu peux. Les burtons. C'est pas mieux que ça ! Protéco ! Les burtons. On est perdus, mon pari. Les burtons. C'est tout ce que tu peux faire. Sous-titrage ST' 501 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 Cet homme m'exaspère. Malheureusement, notre escapade dans la réserve va devoir attendre encore un peu. Mais, professeur, nous n'avons pas le choix. Il ne serait pas très avisé de provoquer une fois de plus notre illustre directeur. Je vous rejoindrai quand j'aurai achevé les corvées qui me reviennent. Sébastien m'a dit qu'il s'était introduit dans la réserve de la bibliothèque. Il aura peut-être une idée. Sébastien, te voilà. J'espérais te voir. J'étais aux Trois-Balets après l'attaque du Troll et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow. Peu d'élèves se font remarquer par Victor Rockwood. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est en rapport avec Randrock. Il est de mèche avec Randrock. Et Randrock veut quelque chose que j'ai trouvé à Gringotts. Randrock ? Quand est-ce que t'étais à Gringotts ? Le professeur Fig et moi avons atterri là-bas après l'attaque du dragon. Sacrée histoire. Fig avait un porte-loin. Un porte-loin ? Vers Gringotts ? Je ne suis pas sûr de comprendre. Même moi j'ai du mal à suivre, alors que j'étais là. Bref, on s'est retrouvés dans un vieux caveau où on a trouvé une carte qui mène à la réserve de la bibliothèque. Non, mais dis-moi que tu plaisantes. Pas du tout. Le professeur Fig a insisté pour que je n'en parle à personne. J'en ai probablement déjà trop dit. Compris. Je garderai ton secret. Quel qu'il soit. Merci Sébastien. Tu as dit être assez futé pour ne pas te faire prendre dans la réserve. C'est mon cas. Rejoins-moi devant la bibliothèque ce soir. Et n'en parle à personne. Accent grave ce soir. Merci Sébastien. A tout à l'heure. Recherchez les flammes de cheminettes pour débloquer des emplacements de déplacement rapides permanents et réduire le temps nécessaire pour accéder. Tu vois ça ? C'est la porte qu'on doit atteindre. Et ces casse-pieds de préfets n'ont qu'une envie, c'est de nous dénoncer à Scrib. Alors fais en sorte qu'ils ne te voient pas. C'est bien compris ? Je peux me faire discret. Allons-y. Un petit instant. Le sortilège de désillusion te sera bien utile. Il est idéal pour accéder à des endroits qui nous sont interdits. Lance-le et tu seras à peine plus visible qu'un léger effet de lumière. Tant que tu gardes tes distances et que tu ne fais pas de bruit. Tu veux dire que je pourrais vraiment devenir invisible ? Ça s'en rapproche. Ce n'est pas aussi efficace qu'une cape, mais ces dernières sont chères. Tandis que les sorts sont gratuits, faisons un essai. Utilisez le sortilège de désillusion baroblique pour éviter d'être détecté. Lumeau. Utilisez le sortilège de désillusion baroblique pour éviter d'être détecté. Lumeau. Dégâts. Sa portée est courte et nécessaire. Sortil. Lumeau. Utilisez le désillusion baroblique pour éviter d'être détecté. Y. Assigné en haut. B. Assigné à droite. A. Assigné. Tu serais plus discret qu'un jobarbie. Les adversaires proches repéreront puis enquêteront baroblique sur un comportement sus. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Oh non. Tu m'avais dit que la bibliothécaire serait partie. En général. Mais ça va aller. Tu vois son bureau, derrière moi? La clé se trouve dans le tiroir de ce bureau. Alors, voilà ce que nous allons faire. Je vais créer une diversion pour l'éloigner. Profites-en pour subtiliser la clé, puis rejoins-moi près de la réserve de la bibliothèque. Bonne idée. Tu l'occupes, je prends la clé. J'ai compris. Je t'ai dit que je t'y ferai entrer, et je tiens toujours parole. Crois-moi. Profites-en. La clé. Il y a quelqu'un? C'est toi, Pip? Juste aussi. Qu'est-ce que ça arrive? Oh. Celui-ci est enchanté pour avoir l'air utile. Je me suis fait avoir deux fois. La bine fait pas le moine, comme on dit. Utilisez le lancer de base en mode caché pour leurrer les figures d'autorité et les... Un fantôme. Ne te fais pas remarquer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Secrets les plus sombres des forces du mal. Impressionnant. Réveillon. Qui est-ce qu'on a là ? Sébastien Pallot en bonne compagnie, attrapé en pleine exploration interdite. Vous n'avez pas à être ici. Vous serez punis. Yves n'essaie pas. Je vais le dire. Je vais le dire. Je vais le dire. Ah ! Maudit pivs ! Je dois l'arrêter. Ou au moins aller voir la bibliothécaire avec une bonne excuse. Ne va pas t'attirer d'ennuis. Attends, je veux pas que tu aies des ennuis à cause de moi. J'arrive toujours à m'en sortir quand il s'agit de mesures disciplinaires. Et puis, j'aime quand mes amis ont une dette envers moi. Allez, vas-y. Je te souhaite bonne chance. Où est donc passé ce satané-esprit frappeur ? Je connais le sort idéal pour réparer cette armure. Lumeau. Utilitaire. Désillusion. Utilitaire. Réparo. Utili- Y. Réparo. 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 Bien sûr. Des traces de magie ancienne. Cette pièce cache quelque chose. Voilà. Réparo. 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 Où peut-elle bien mener ? Un contour blanc indique votre cible active. N'oubliez pas que certains outils vous permettent de passer d'un autre... Réparo. Réparo. Des gardes. C'est pas surprenant. Réparo. Protégo ! Léviotos ! Léviotos ! Réparo. Léviotos ! Léviotos ! Léviotos ! Réparo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je dois sûrement emprunter cette porte. Mais où mène-t-elle ? Rebellion. J'y suis presque. Il faut que je fasse attention. Rebellion. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Réveillon ! Sous-titrage ST' 501 Réveillon ! Réveillon ! Vous n'êtes pas sérieux ? Des gobelins qui s'associeraient à Rockwood ? C'est absurde ! C'est plutôt inhabituel, je vous l'accorde. Inhabituel ? C'est inconcevable ! C'est... Ah, Fig. Vous avez de la visite. Je vais voir ce que je peux trouver. Monsieur, j'ai pu fouiller la réserve de la bibliothèque pendant que vous étiez avec le professeur Black. C'était un livre que nous cherchions. Quoi ? C'est... Une minute. Vous avez accédé à la réserve ? Comment ? Oh, à la réflexion, je préfère ne pas connaître les détails. Comme vous voudrez. En réalité, le livre se trouvait sous la réserve de la bibliothèque, comme indiqué sur la carte. Je veux tout savoir. Mais avant, montrez-le-moi. Oh ! Oh, non ! Certaines pages semblent être manquantes. On dirait que quelqu'un a trouvé le livre avant nous. Bien. Je vais tout de même me pencher sur ce qu'il en reste. Peut-être pourrons-nous en tirer quelque chose d'utile, mais cela prendra du temps. Je me demande ce qu'il faisait là, sous Poudlard. Je crois savoir, monsieur. J'ai vu deux autres souvenirs là où j'ai trouvé le livre. Une autre pensine ? Dans la barbe de Godric. Percival Rackham, l'homme que nous avons vu plus tôt, a enseigné ici. Dans mon premier souvenir, il était avec trois autres professeurs, et ils utilisaient la magie ancienne pour sauver un hameau de la sécheresse. Myriam avait raison. Et le deuxième souvenir ? Dans mon deuxième souvenir, il parlait à une élève qui est entrée en cinquième année. Comme moi. Elle aussi pouvait voir les traces de magie. Pourquoi ces souvenirs ? Oh ! Ce livre nous l'expliquera peut-être. Je vais devoir l'emmener avec moi à Londres. Le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de Georges. Bien sûr. Je comprends. Pendant votre absence, je vais tenter d'en savoir plus sur les pages manquantes. Bien. Ne négligez pas vos études. Vous faites des progrès rapides avec votre baguette. Mais vous devez travailler sérieusement au cours de botanique et de potions. La magie ne se limite pas aux sortilèges. J'ai de quoi m'occuper en votre absence. Vous avez été formidable. J'ai hâte de voir tout ce que vous aurez accompli à mon retour. Oh, et ne négligez pas vos amis. La quantité de choses qu'ils peuvent vous apprendre vous surprendra. J'ai hâte de voir tout ce que vous aurez pour vous surprendre 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 pour vous sur